Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, une fois de trop, méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration, l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Il est important de rappeler que ce Conseil constitutionnel a refusé de recevoir mon mémoire en réponse qui constituait la plaidoirie de nos avocats et a choisi de nous museler en rejetant notre recours sur un motif non conforme aux dispositions de la loi. En effet, le juge de la conformité des lois à la constitution a estimé qu'il fallait lire un de clôture du scrutin alors que le code électoral parle de date de clôture du scrutin. Ils ont ainsi prétendu que mon recours était forclot, ce qui n'était licitement pas vrai. Comme je l'avais annoncé à l'avance, le plus difficile en 2018 n'était pas la défaite électorale du candidat sortant, mais la preuve de celle-ci eut égard à l'appareillage sophistiqué de fraude qui lui était entièrement dévoué. Merci. 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 Merci.